Dans ce restaurant d'Odol, la brigade semble déjà sur son 31. D'ailleurs, voici à quoi ressemblera l'une des entrées du menu de la Saint-Sylvestre. Un repas que l'on a d'ailleurs tendance à réserver de plus en plus au dernier moment. Un menu et une soirée qui ont évolué en quelque sorte au fil du temps. On est dans un esprit beaucoup plus cocooning, où on veut vraiment partager un moment gastronomique. Et en effet, on est plus sûr de 2, 4, 6 personnes. On dirait presque une Saint-Valentin bis. En effet, on veut rationaliser nos budgets et les budgets de nos clients. Ce que cherche vraiment le client, et on le sait, c'est le rapport qualité-prix. Et on y met tous nos efforts dans ce domaine. La plupart des restaurants ouverts le 31 affichent des menus spéciaux, plutôt haut de gamme, avec des tarifs autour de 70-80 euros par personne sans les boissons. Dans le Vieux-Dol, ce restaurateur propose lui aussi un réveillon gastronomique et assez intimiste. J'ai un petit restaurant, 40 couverts, j'ai pas de la place pour faire de la musique, et puis j'ai pas de la place pour faire de l'ambiance, une soirée dansante. Les gens recherchent pas forcément ça en venant ici ? Non, pas forcément pour faire dans un restaurant, après ils se rejoignent pour faire ça ailleurs, voilà, entre copains, voilà. Mais là encore, on est très attentifs aux prix demandés. Aujourd'hui, tout le monde compte, et on en est très conscients. Donc on essaye d'allier les saveurs et le bonheur, et que tout ça, ça fasse quelque chose de sympa. Célébrer le nouvel an dans une bonne table de la région a donc toujours autant de succès. Mais il y a aussi de plus en plus de demandes pour réveillonner le 24 décembre au restaurant, une date où les établissements sont généralement fermés. Merci.